Il est 18h à Abidjan, bonsoir à tous, c'est l'heure du Flash Info. Fini les difficultés et les lourdes procédures pour devenir propriétaire terrien, une réforme devrait mettre un terme aux difficultés des aspirants. Il s'agit de l'arrêté de concession définitive. Désormais, c'est le seul document exigé pour l'acquisition d'un terrain. Il a été lancé aujourd'hui au plateau. Vous aurez les détails dans le 20h. Le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO, Dr Abdelaziz Al-Wajiri, est en ce moment à Abidjan. Lors de son séjour, il est prévu la signature d'un protocole d'accord relatif à la création d'un centre régional de l'ISESCO de formation pour l'éducation à la culture de la paix, SIFEP, ici à Abidjan. Au quartier Brafra, toujours en bref dans la commune de Trezville, 700 garagistes sont menacés de déguerpissement par les responsables du district d'Abidjan. Ces garagistes ont reçu le 10 septembre dernier une mise en démeurre des responsables du district d'Abidjan, leur demandant de libérer le site qu'ils occupent provisoirement depuis 2005. L'Union des garagistes professionnels de Côte d'Ivoire a animé récemment un point presse objectif, solliciter un site de récasement. Et puis incendie ce matin au supermarché Cap-Nord situé à la rivière A2. Plusieurs magasins sont partis en fumée. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers militaires qui ont mis fin à la progression du feu, des dégâts matériels importants sont enregistrés. Heureusement, aucune perte en vie humaine. Une enquête sera ouverte pour identifier les causes réelles de cet incendie. Et puis l'actualité politique toujours dominée par le 12e congrès ordinaire du PDCI, ouvert hier ici à Abidjan. L'enjeu de ce rassemblement est le choix de celui qui va diriger le parti pour les cinq prochaines années. On devrait connaître le nom du nouveau président ce samedi. L'actuel président, l'ancien chef de l'État Henri Connambédi, en poste depuis 20 ans, brigue un nouveau mandat. Ce soir, dans la grande édition, on fera le point de ce deuxième jour du congrès du plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire. A l'étranger, l'opposition guinéenne conteste les premiers résultats partiels des élections législatives portant sur les six conscriptions électorales de Dubreka et de Friya en Basse-Guinée. Selon elle, des contentieux existent dans ces six conscriptions. Leurs délégués sont privés de paroles et de questions. Et puis, les recherches ont repris aujourd'hui au large de l'île de Lampedusa, où 111 corps de migrants originaires d'Afrique ont été ramenés sur la terre ferme, alors que quelques 200 autres sont toujours portés disparus après le naufrage de leur bateau. Reportage. Deuil national en Italie après la tragédie de jeudi près de l'île de Lampedusa, qui a sans doute coûté la vie à plus de 300 hommes, femmes et enfants de la Corne de l'Afrique. Le navire qui a coulé était parti de Djibi avec quelques 500 migrants. Seuls 155 ont été sauvés. C'est la pire tragédie de l'immigration de ces dernières années. Une petite île où, selon la mer de Lampedusa, il n'y a plus de place, ni pour les morts, ni pour les vivants. C'est la pire tragédie de Lampedusa. Je pense que beaucoup de gens comprendront que nous en avons assez de récupérer des corps sans vie. Avec ce nouveau drame, l'immigration illégale s'est remise sur le devant de la scène médiatique. Comment résoudre ce problème ? Comment enrayer le flux ? Des questions quasi insurmontables, aussi longtemps que les pays du Sud, seront minés soit par des régimes dictatoriaux, soit par des conflits devenus les victimes érythréennes et somaliennes de jeudi. Le drame de Lampedusa n'est pas seulement italien, c'est un drame européen. J'ai vu la commissaire européenne, Cecilia Malchow. Je lui ai demandé de convoquer, lors du prochain sommet à Luxembourg, une session urgente sur la question de l'immigration. L'Union européenne est montrée du doigt. L'Italie ne peut agir seule. Elle a demandé l'instauration d'un couloir humanitaire pour rendre plus sûr ses traversées. Nous devons faciliter les formalités d'accès à l'Europe. Nous devons le faire et coopérer pour y arriver, en définissant des conditions très strictes et très précises. Ce drame aurait pu être évité. Une tragédie qualifiée de honte par le pape François, en déplacement à Assise, qui a prié pour toutes les victimes de Lampedusa. Voilà qui marque à la fin de ce bref tour de l'actualité d'ici et d'ailleurs. On se retrouve à 20h pour le point complet de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. A tout à l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !